Coucou ! Je sais, c'est un peu choquant, je n'ai pas de maquillage. Je sors juste de la douche, je suis toute fraîche, et je voudrais me maquiller en direct pour un tuto à maquillage Bruxelles. Oui, je dis Bruxelles. D'habitude les Parisiens ont dit Bruxelles. En Belgique, c'est Bruxelles. J'adore Bruxelles. Je vais souvent jouer à Bruxelles. Ça vous énerve, quand je dis Bruxelles ? J'aime pas dire Bruxelles. C'est typique des Français. Tout le temps on met du X partout. Faut dire qu'on aime ça le X, nous les franchouillards. Bruxelles, ça sent la Gaule. Bruxelles, ça sent le chocolat. Voilà maintenant le petit tuto beauté. Le tuto beauté bruxelloise. C'est le make-up astuce pour en fait faire fuir les terroristes. Nous, ça nous fait rire, et ça nous rend belle, mais ça les ferait flipper. Je vais vous montrer les différents produits, les différents outils. Par exemple, voilà. Voilà. Ce sont des pinceaux. Donc ça c'est pour ici, voilà, comme ça. On ne doit pas les utiliser. C'est ce bocal de chocolat qu'un ami de Bruxelles m'a offert. Du chocolat, mais du vrai, c'est pas du Nutella. La dose de bonne humeur, de joie de vivre. Le chocolat. On en prend un peu comme ça. On en a trop. Voilà. Alors, voilà. On fait un regard léger au chocolat noir bruxellois. Et cette fois-ci, on y va avec le dos de la cuillère, nous, en revanche. Faites la même opération de l'autre côté. Et voilà. Ce qui est très pratique avec ce chocolat, c'est que c'est très très gras. Donc on peut en mettre un peu. Ça s'étale. Donc, vous pouvez admirer un joli petit placement de noir aussi sur la paupière mobile. Après avoir souligné le regard de Diva, on prend un nouveau produit. C'est du Povidonyo Day. C'est le générique de la bétadine. Générique parce qu'on n'est pas Rothschild. C'est un antiseptique. Très belle couleur. Un très beau jaune. Un super antiseptique contre tous les parasites dont les... En l'occurrence aussi, les terroristes. Là, on y va, Franco. On n'a pas peur. On le met avec... un outil comme ceci qu'on appelle une houppette comme Tintin. Donc j'en mets un petit peu. Là, pas beaucoup. Hop. Sur la houppette. Et... Voilà. Voilà. Un petit espace jaune. On fait pareil sur l'autre oeil. Comme ça. Ah là. Euh... J'en ai plein les doigts. On va passer maintenant à une autre étape. Un petit peu plus glamour. Du rouge. Un petit peu de rouge qu'on va passer sur les intérieurs afin de rehausser le regard et de rendre le regard vachement plus chaleureux. Très caractéristique de Bruxelles. Moi, pour le rouge, ma petite astuce perso. Euh... Ben, je prends mon rouge à lèvres. Voilà. Un pinceau. Très fin. Pour avoir suffisamment de détails. Donc, j'en prends un peu. Ça va. Et... Voilà. Euh... Un oeil de fée. On attaque... Euh... Je prends dans le fond. On attaque le deuxième oeil. Voilà. Et on n'hésite pas à en rajouter un petit peu au-dessus du sourcil avant d'égayer le regard. Voilà. Là, c'était pour le maquillage des yeux. Euh... Le maquillage pour rehausser un petit peu... le teint sans se prendre trop la tête. Quelque chose de léger pour être... avoir bonne mine. Un tout petit peu. Ça ne marche pas. Du rose comme ça. C'est de la craie scolaire écrasée. Ah... Voilà. Ça ne se voit pas. Ah si. C'est léger. Pigment rose fort. Je crois qu'à m'a arnaqué. Ça fait naturel. J'aime pas. Le maquillage de la solidarité. Le coco une fois. Et ce même maquillage a peut-être décliné aussi pour le Pakistan. Et tous les autres drapeaux du monde en fait. D'accord. Ça demande un petit peu de temps. Un peu d'investissement. C'est un petit peu moins mainstream que la photo de profil Facebook avec les drapeaux. Mais pas tous les drapeaux. Donc ! Je vous invite à reproduire ces tutos chez vous avec les drapeaux du monde entier. Parce qu'on ne va jamais nous diviser. Ah ! Je suis une femme du monde. Non ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !